On voit que le goudron, ça roule beaucoup mieux que la piste quand même. On va arriver au passage à niveau d'un lance. On arrive, on arrive, on arrive au niveau du passage à niveau et pour éviter de faire trop de route, on voit ici ce chemin qui ramène à Toramodgar, on ne le connait pas, il est là. Alors première impression de ce sentier, pour l'instant on pousse encore. On est allé sortir de la barre, apparemment ça a l'air mieux là, il est même perdu au milieu de Nuit-Pas, regardez, c'est privé. C'est laissé descendre, là peut-être que le sous-bois va devenir joli, on verra. Ça remonte. Le goudron est présent, il est juste là. Là, Lucky. Je veux dire, je veux dire, je suis le chemin super entretenu. Mais bon, ça monte. Et là on dirait même au Toramodgar. Bon, enfin maintenant on y est, on y est. Alors super joli ce chemin, mais pas vraiment roulant. Enfin, pour l'instant pas trop. Tchal, 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 le chemin devient un petit peu plus agréable, ça fait un moment qu'on pédale. On va arriver au plan de branchage, je suppose que c'est pour ça que c'est plus large. Alors non seulement il y a le Verdon à gauche, mais... Il y a aussi le chemin de fer à Provence. Train d'épignes quoi. Alors le train d'épignes, je vais vous le montrer. Il passe là, en bas du champ. Je ne sais pas si on le voit. Mais voilà, on arrive à la gare, par notre fameux petit chemin. Ce qui n'est pas tout à fait fini. Finalement, c'est pas si mal. Je n'ai pas vu ou qui ? Ça va, il y a pire. Il part. Et ben on a un stop. Enfin, c'est pour le train. Alors, on est sur la route d'alcool. Ah ouais, on n'arrive pas où je pensais. On arrive dans le jardin à loulou. On arrive dans le jardin à loulou. Bon alors. Je ne vais essayer pas de viander. Tu me dis s'il y a un train avec qui ? Il y a un train. Non. Ben voilà, on y va. La gare. Et voilà. Je ne voyais pas qu'on arrive là, tu vois. Et il y a la foule pour nous applaudir. Merci.